Salut les gens ! Et c'est reparti pour un nouvel épisode de Radio Air Doreen avec du rock progressif, du métal progressif et... des trucs. Ah ! Et puis j'ai un nouveau gadget. Un TubeLight RGB. Vous allez voir, ça va être génial. Je l'allume et... Ah ! Radio Air Doreen, c'est le résumé mensuel en vidéo de mes chroniques musicales. Chroniques d'albums, surtout, mais aussi live report. Cela dit, vu que ces dernières semaines l'ambiance était moyennement festive, c'est surtout des albums. Et pour ce mois de février, ce sont 9 albums chroniqués. Comme mentionné en intro, il y a comme toujours du rock progressif et du métal progressif, mais aussi pas mal de galettes dans des styles plus... marginaux, disons. Générique Bon. Celui-ci, je me le suis un peu réservé pour finir le mot en beauté. Je parlais de Epigone, le nouvel album de Wilderun. Il faut dire aussi qu'en 3 albums, le groupe américain de métal progressif s'est ici très haut dans mon top personnel, culminant avec un titre d'album de l'année en 2019. Actif depuis 2018, Wilderun est une formation originale du Massachusetts qui propose un métal progressif avec une forte inclinaison symphonique et des éléments qui impliquent aussi au folk-métal et un peu au death. 1 Epigone est donc le quatrième album du groupe. Il compte 9 pistes dont 3 sont des compositions de 10 minutes ou plus, voire 4 si on compte Distraction qui est divisé en 4 parties. Alors oui, cette accumulation de longs morceaux peut faire un peu peur, mais le progmétal symphonique de Wilderun est particulièrement bien adapté à la forme longue. Le groupe sait prendre son temps pour que les compositions développent tout leur potentiel. Et du potentiel, Wilderun en a à foison, ainsi que du savoir-faire qui va avec. Parce que Epigone est au moins aussi bon que Veil of Imagination. Enfin, pour être plus précis, il est globalement aussi bon que son glorieux prédécesseur. Wilderun semble avoir choisi de faire un album plus expérimental par certains côtés. Ce qui est une bonne chose en soi, mais ça fonctionne pas toujours. Disons que quand les étoiles sont alignées, on a droit à des compositions de métal progressif symphonique de très très haut niveau avec un aspect cinématique très évacateur. Mais ça ne s'aligne pas toujours à la perfection. Un des aspects les plus impressionnants de Wilderun est que le groupe a un son qui lui est propre. Certes, en tournant bien l'oreille, on peut entendre des inspirations venues d'une groupe contemporain, comme Dream Theater et Haken, entre autres. Mais c'est très subtil. Et surtout, le groupe maîtrise à la perfection l'incroyable synergie de son style, avec une mention spéciale à Evan Anderson, qui, non content d'être guitariste, passe d'une voix claire incroyablement douce à des gros méchants sans sourcier. La définition du mot Epigone est successeur, imitateur, ce qui est très iranique pour un des groupes les plus originaux de la scène métal progressif actuelle. Avec Epigone, Wilderun confirme son excellence. Sorti le 7 janvier, il se pose déjà en candidat au titre d'album de l'année. Même si, pour être très honnête, je doute de lui accorder le titre une nouvelle fois. Laissez-en un peu pour les autres, quoi. Il n'y a pas si longtemps, genre dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de Thomas Jamais pour un EP de métal progressif instrumental très intéressant. Au point de m'inciter à prendre son album Moment of Inertia. Et au-delà de la splendide pochette, est-ce une bonne pioche ? Thomas Jamais est un guitariste français. Enfin, plutôt un multi-instrumentiste, puisqu'il me semble qu'il est le seul musicien crédité sur la pochette. Il a fait partie d'un groupe nommé 100 Miles avant de se lancer dans ce projet solo. Musicalement, on est dans un visage progressif instrumental très planant, avec une thématique très science-fiction qui rappelle beaucoup le post-rock stellaire d'un God is an Astronaut. Le principal risque d'un tel projet, à forcerie en passant de l'EP à l'album, c'est d'avoir une musique qui radote. Un peu comme moi, quoi. Mais ce n'est pas le cas ici. Thomas Jamais a une identité musicale qui lui est propre, mais qui lui permet de jouer sur beaucoup de variations. Et il ne s'en prive pas. Moment of Inertia réussit l'exploit de ne pas être ennuyeux. Ok. Soyons honnêtes, il est plus que pas ennuyeux. Il est excellent, voire par moments, brillant. Les morceaux réussissent une alchimie remarquable entre les ambiances, la mélodie et l'énergie. Alors, il y a parfois quelques dissonances un peu bizarres dans les claviers, mais elles sont brèves et pas très gênantes. Dans l'ensemble, Moment of Inertia est donc un excellent album à recommander chaudement à ceux qui apprécient le post-rock, le prog-métal et les espaces interstellaires. Quand un musicien vous annonce un concept album au format double CD, inspiré de The Wall, Tommy, mais aussi par George Orwell ou Master of Puppets, on est en droit de lever un sourcil soupçonneux. Sauf que Chris Luna a les moyens de ses ambitions, ambitions concrétisées par The Musical War. Chris Luna est un musicien français, guitariste, chanteur et compositeur. On pourrait dire pour résumer qu'il fait du métal progressif, mais ce serait un peu trop résumé. Il y a une brassée impressionnante d'influence dans cet album qui a quand même une base métal affirmée. Au passage, je dois la découverte de cet album d'une part à JC et à une de ses dernières chroniques en images et d'autre part à Chris lui-même qui me l'a très aimablement envoyé en service de presse. Qu'ils en soient tous deux remerciés, surtout Chris. The Musical War raconte l'odyssée d'un musicien face à un régime totalitaire dont le dirigeant veut faire disparaître toute trace du rock. Il commence, en guise de mise en bouche, par un instrumental sur fond d'annonce de dessins de musiciens célèbres. Elvis, Kurt Cobain, Cliff Burton, Freddie Mercury, Jimi Hendrix et d'autres. Suivre une série de pistes survitaminées où les influences classique rock, métal et un peu prog sont évidentes. Tellement évidentes qu'on peut interpréter de nombreux passages comme autant de clins d'œil musicaux. Même moi, j'en ai reconnu quelques-uns. C'est dire. Je ne connaissais Chris Luna que de nom avant de découvrir cet album et je dois avouer que je suis impressionné. L'animal fait montre d'une maîtrise remarquable dans ses champs de compétences. Les compositions sont fignolées, le jeu de guitare est solide et le chant aussi. Même si j'aurais des choses à dire sur certaines vocalises un peu too much. Plus généralement, je trouve cet album plus convaincant dans ses parties plus énergique, les pistes plus calmes ont tendance à être un peu trop classiques. Mais globalement, The Musical War est un album franchement impressionnant. Nettement plus métal que prog mais qui mérite qu'on s'y intéresse. C'est sur la foi d'une chronique d'Angry Metal Guy qui me promettait un power metal à la Sonata Artica que je me suis intéressé à From the Ashes, premier album des Danois de Lastera. Promesse tenue ? Pas tout à fait. Si l'on en croit leur bio, Lastera est née des cendres d'une autre formation Down 4. Donc ce ne sont pas nécessairement des petits jeunes qui débutent, même si leur groupe est tout neuf. Leur musique est donc un power metal très mélodique, peut-être trop, mais j'y reviendrai. OM 1 1 2 1 3 2 1 2 2 L'Asterra montre beaucoup d'atouts. De l'énergie, du métier, une tendance à aligner des solis impressionnants et des sonorités pas aussi classiques qu'elles ont dans l'air. Un peu de prog, un peu de sophonique, un peu de chant lyrique. Malgré ça, j'ai du mal à rentrer dans cet album. Je ne sais pas si c'est la voix du chanteur, la production qui mente de clarté et de relief ou le côté ultra classique des compositions, mais je n'ai pas vraiment l'impression d'écouter du Power Metal de 2021. Bon, il semble que ce soit un peu le but de la manœuvre, soit, mais je n'adhère pas. Enfin, je n'adhère pas à tout. Il y a tout de même de très belles pièces dans cet album. From the Ashes est loin d'être mauvais, mais il est un peu trop old school à mon goût. En plus de ce déplat. Si Power Metal Classic vous branche, je ne peux que vous conseiller de lui consacrer une écoute. Macedon et moi, c'est compliqué. J'ai connu le groupe grâce au génial album Crack the Sky il y a plus de 12 ans, et depuis j'ai l'impression que cet album était plus l'exception que la règle. Notez que ça ne m'a pas empêché de me ramasser leur petit dernier, Huston Grimm, que l'on m'avait promis plus prog. Groupe américain, actif depuis la fin du XXe siècle, Mastodon propose une musique qui mélange hard rock, post-metal, stunner et psychédélique. Ah oui, et un peu de prog aussi. Le tout affiche une densité pas raisonnable, mais est plutôt homogène. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de densité, Huston Grimm s'étale sur deux CD, avec pas moins de 15 titres et une durée totale un poil en dessous de leur ennemi. C'est beaucoup, et c'est peut-être le principal défaut de cet album. Sous-titrage ST' 501 Huston Grimm est plutôt bon, voire très bon par moment. Mais on dirait que le groupe est un peu parti en roue libre sans trop savoir s'arrêter. Ce qui, en y repensant, est une assez bonne définition du prog, mais passons. La musique de Mastodon se situe sur les marches floues et brumeuses entre métal progressif, post-metal, rock psychédélique et stoner. Comme ce sont des genres plutôt contigus, ça évite d'avoir trop le côté montagne russe en passant l'un à l'autre. Par contre, l'ensemble semble ne pas savoir trop sur quel pied danser, entre le côté planant et le côté gros métal full patate. C'est probablement plus gênant pour quelqu'un qui, comme moi, a des attentes, pas forcément très raisonnable. Pour dire les choses autrement, le Mastodon des années 2020 semble nettement plus apaisé que son mois d'il y a 10 ans. Il reste encore quelques brûlots, mais ce n'est plus vraiment la majorité de l'album. Et sur la foi de ce Huston Grimm, je conclue que Mastodon a échangé une grande partie de son mordant d'antan contre plus de subtilité. Ce n'est pas forcément un mauvais choix, mais il vaut mieux le savoir avant, sinon on risque la déception. Personnellement, j'aurais aimé que le groupe continue à mitiger les deux. En l'état, Huston Grimm est un bon album, probablement trop long, mais avec quelques passages excellents. Néanmoins, ce n'est pas l'album de Mastodon que j'attendais, et je doute qu'il vienne un jour. Moonflowers de Swallow the Sun est un autre album qui a fait pas mal de bruit, sans jeu de mots, sur les sites musicaux que je suis. Les piles à écouter dans ce qu'elles sont, il m'a fallu un moment pour en faire l'acquisition, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Spoiler, c'est très bien. Né en 2000, Swallow the Sun est une formation finlandaise qui opère dans des parages de metal goth, doom, death, voire black, et un peu prog aussi. Globalement, leur musique est lente, sombre, sous-tendue par une violence latente qui ne demande qu'à exploser. Je ne connaissais donc pas Swallow the Sun, et je découvre avec cet album une musique à mi-chemin entre Paradise Lost, Sisters of Mercy, Amorphis, et un peu Pink Floyd aussi. Comme mentionné, c'est globalement lent, comme mentionné aussi, de temps en temps, ça part en hurlements et en gros riffs qui tâchent, mais c'est assez rare. Les compositions sont complexes, et prennent leur temps pour se construire. Moonflowers est un album plutôt sombre et mélancolique, comme le souligne le titre du premier morceau, Moonflowers, Blooming Misery, qui d'ailleurs n'attend pas deux minutes avant d'exploser. Brièvement, mais ça pose l'ambiance. On trouve dans le metal de Swallow the Sun des accessoires habituels, guitare et autres, mais aussi quelques instruments moins classiques, parce que plus... classiques. Piano, violon et violoncelle, entre autres. Le groupe a clairement de la bouteille, et la production est au taquet pour ce style de musique. Vu qu'à la base, je suis plutôt client des Godryland façon Sisters, cet album, qui ajoute en plus des influences Death, Black et Prog, est tout à fait ma cam. Certes, ce n'est pas le support idéal pour du secouage de cheveux, mais bon, j'en ai plus beaucoup non plus. Du coup, je vous recommande l'écoute de Moonflowers, voire plus si affinité. Swallow the Sun est un groupe impressionnant en son genre, il faut juste aimer le noir, la pluie, les cimetières et les corbeaux. La France, l'autre pays du black metal. Et oui, depuis pas mal de temps, les voisins hexagonaux ont vu fleurir un certain nombre de formations de black metal, comme Pénitence Onirique, qui a sorti cet album Vestige, fin 2019. Vous vous en doutez, si je le chronique, c'est parce que ce n'est pas du black metal très traditionnel. Pénitence Onirique, active depuis 2015, propose une musique atmosphérique mélodique, mais black metal quand même, avec des guitares et du scream, en français, mais du scream quand même. Vestige est le deuxième album du groupe et, au format, le côté atmosphérique transparaît déjà avec des compositions entre 6 et 9 minutes. Le nom du groupe est très représentatif de sa musique. Au côté sombre et brutal de Pénitence répond l'aérien Onirique. Et du coup, le black metal est empéré par des aspects très mélodiques et planants. C'est un mélange très particulier. Paradoxalement, les aspects atmosphériques renforcent le côté brutal et extrême des compositions. Les longues pistes servent aussi à renforcer cet effet. Chaque titre de vestige est une sorte de plongée en apnée dans un puits de ténèbres ponctuée par des éclats de lumière. Pour apprécier Pénitence Onirique, il faut être sensible à ce genre de musique et pas trop sensible aux chants hurlés. Je ne pense pas trop faire mon snub en disant que ce n'est pas donné à tout le monde. Personnellement, je trouve ça vraiment chouette, mais je suis un peu barré. Alors si les gens extrêmes et hurlés ne vous font pas peur, Pénitence Onirique est un joyau noir qui mérite qu'on s'y intéresse. Je vous avoue que je n'ai commencé à entendre parler de Anna von Hauswulf que lorsqu'elle a eu des problèmes avec des réacs qui ont essayé de faire annuler ses concerts. Mais son concept m'a suffisamment intégré pour que je prenne ce tout récent Live at Montreux Jazz Festival. Anna von Hauswulf est une chanteuse, compositrice et organiste suédoise. Oui, organiste, comme dans Les Grandes Orgues qui deviennent féminines au pluriel. C'est d'ailleurs l'instrument au centre de sa musique qui incorpore aussi des éléments lyriques, voire black metal. Au passage, sa voix me rappelle celle de Julie Christmas. Avant toute chose, précisons. Si la musique d'Anna von Hauswulf est souvent assimilée au black metal, c'est plus par ses thèmes que par son style. On est plus proche d'un mélange passablement fumé entre néoclassique, rock gothique et quelques autres trucs. Globalement, j'aime bien, mais je suis quand même un peu déçu parce que je m'attendais à... Ah bah, plus d'orgues en fait. On me vend une organiste et en fait j'entends surtout une chanteuse et son orchestre et peut-être qu'il y a de temps en temps un orgue dedans. Je soupçonne que c'est une de ces performances qui ne prend tout son sens que quand on est vraiment dedans. Et les album lives sont souvent des captations imparfaites de l'événement et plus encore sur un tel conseil. C'est compréhensible, mais c'est aussi un peu frustrant. Mais donc, globalement, j'aime bien. Il y a dans ce live à Montreux Jazz Festival des ambiances assez incroyables, des plongées vertigineuses dans les ténèbres et des trouées de lumière. C'est particulièrement notable sur les plus longues compositions. Découverte vers plusieurs sources, notamment une vidéo de Notes Review, Anna von Hauswolf est une artiste qui mérite qu'on s'y intéresse. Personnellement, je ne suis pas entièrement convaincu, mais quand c'est bien, c'est vraiment très bien. Ce n'est pas sans une certaine appréhension que j'ai acheté cet album de Métamorphosis, I am not a hero. Il faut dire que la dernière fois que j'avais chroniqué un album de cette formation, je n'avais pas vraiment été tendre. Bon, c'était avec Dark en 2009, un peu d'eau a coulé sous les ponts de Lausanne et de Bienne depuis. Métamorphosis est une des rares formations suisses de rock progressif actifs depuis une vingtaine d'années et qui propose un néoprog qui rappelle beaucoup celui de ses compatriotes Clebsydra. Elle est emmenée par Jean-Pierre Schenck, clavieriste, compositeur et chanteur, épilée du rock progressif suisse depuis les années 70. C'est parti, c'est parti. En lisant ma chronique de l'album Dark, je retrouve dans le Métamorphosis de 2021 pas mal des éléments déjà présents à l'époque. Des compositions plus atmosphériques qu'énergiques, malgré une guitare bien nerveuse d'Olivier Guedda, et des influences du côté de Marion pour le côté néoprog et de Porcupine Tree et d'Aloy pour les ambiances. Par contre, je ne sais pas si c'est mon oreille qui a évolué ou si les musiciens ont pris les levels en 12 ans, probablement un peu des deux, mais I'm not a hero m'apparaît nettement plus convaincant, voire franchement bon avec plusieurs moments qui frisent l'excellence, surtout sur les parties instrumentales. Les compositions de Métamorphosis sont classiques, mais solides. Cela dit, les vocaux sont parfois le plein faible de Métamorphosis. Pas tout le temps. Jean-Pierre Schenck est un chanteur tout à fait correct, sauf quand il force sa voix. Je pourrais aussi râler sur une production qui manque de pêche par moment. Là encore, c'est globalement correct, mais il y a quelques passages qui auraient mérité un rap de patate. Mais je pinaille. I'm not a hero n'est peut-être pas l'album de prog parfait, si tant est qu'il existe, mais il est bon, voire très bon dans son ensemble, avec quelques touches réellement excellentes. Si vous aimez un rock progressif tendant vers le néo-prog, n'hésitez pas à écouter ce nouvel opus de Métamorphosis. Le T-shirt du mois c'est une nouvelle version du T-shirt de Radio Air Dorin, mais je dois vous avouer que je ne suis pas convaincu. Si vous voulez vraiment l'avoir, il est sur la boutique U-Tip, mais honnêtement, attendez que je le refasse, ça sera mieux pour tout le monde. Et c'est tout pour ce petit épisode, mais c'est février qui est traditionnellement un petit mois, par la taille tout au moins, parce que bon, il y a quand même du lourd. Je vous signale en passant, et au cas où vous auriez raté l'annonce sur mon blog, que j'ai décidé d'ajouter à Radio Air Dorin des vrais sous-titres. J'entends par là des sous-titres relus, pas des machins autogénérés par YouTube. Et puisqu'on parle du blog, pardon, puisque je parle du blog, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces chroniques, ainsi que d'autres publications plus ou moins pertinentes, sur blog à part, alias.herdorin.org, ainsi que par le flux RSS. Les chroniques musicales sont également partagées sur une palanquée de réseaux sociaux, notamment la page Facebook et le compte Instagram de Radio Air Dorin. N'oubliez pas non plus que je vous prépare chaque mois des playlists avec les vidéos du mois, il y en a également pour chaque saison de Radio Air Dorin et pour l'émission en général. Et si vous en avez marre de voir ma tronche, il existe aussi une version abrégée de cet épisode, vous pouvez retrouver tous les liens et bien plus dans la description de la vidéo. Je vous laisse, j'ai des temps qu'à tuer, en jeu vidéo, pas en vrai, je précise. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle cargaison de bruit plus ou moins bizarre, dans l'intervalle, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, soutenez vos scènes locales et continuez à écouter de la musique. Plein ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501